Bon, je reprends calmement, doucement, sur un truc relativement simple, non en fait c'est surtout, ouais, c'est surtout en fait qu'il y ait Persona 3 sortant cette semaine, d'ailleurs vendredi pour être plus précis, je me suis dit autant aller sur un truc light, comme ça je trouve, ça colle avec le reste, donc, Alors on va reprendre, attendez, parce que je suis obligé de manger, comment, euh, on prend mes médicaments, et en même temps il faut que j'ai une chatte sous les yeux, Hum hum, hum hum hum, ouais, réveiller les asides, comme un Shida, ça va être compliqué, bon allez, dodo du coup, je suppose, Mais en fait c'est compliqué, parce que, euh, en réalité, ce qui rend tout ça compliqué, euh, c'est qu'en fait moi je veux bien croire que, euh, des personnes à l'école sont influencées par les pouvoirs de Kamoshida, J'ai du mal à comprendre que des parents qui ne vivent pas à l'école, et qui vont quasiment jamais à l'école, puissent, puissent, eux aussi, être influencées, Salut, euh, Ariane, alors, on reprend Persona 3, je reprends doucement les lives, euh, Persona 3 sort vendredi, alors peut-être pour toi il sort demain, ça dépend, hum hum, Non, il a tort, euh, lui, c'est pas possible, si c'était que ça, euh, bah on pourrait envoyer en taule tout le monde, voilà, tout le corps enseignant, hein, Lui, il est motivé, lui, 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 il veut, il veut des noms, écoutez-moi bien bande d'enculé, si vous croyez que je vais repartir simplement avec, euh, avec une table sur l'épaule, Non, lui, il veut des noms, lui, comment il a joué hier, et il a fracassé des gosses, c'était incroyable, le moment où un ancien sportif olympique a passé un tabac des gosses, euh, de, de, je sais pas, Il devait être au début du lycée, quoi, de, de, de seconde, ah, d'ailleurs, Ariane, il n'y avait pas un problème que j'aille, euh, que j'aille au, au Québec au mois de mai, Parce qu'il y a un traitement que j'aimerais bien essayer là-bas, mais je sais plus, je crois que c'est mon père qui m'avait dit qu'un des meilleurs médecins pour ça était là-bas, Donc il n'est pas improbable que je vienne, euh, que je reste à peu près une semaine, ça m'est déjà arrivé de faire des voyages pour mes soins, Je serais pas la première fois, puis ça date un peu, la dernière fois que j'ai mis pieds là-bas, moi, mon grand-père était en vie, hein, c'est dire si ça date, Attends, 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 pouvez pas enculer des élèves même si vous êtes un sportif olympique mais je peux leur fesser le cul euh ah oui c'est vrai parce qu'en fait le jeu ni de rien il fleure beaucoup entre le coloré et le très sombre parce que normalement après on va aborder une tentative de suicide c'est indépendant putain mais c'est déjà indépendant personne n'a envie de foutre les pieds en Australie non en vrai il faudrait que j'aille au moins une fois dans ma vie avec des armes mais il faudrait qu'il y aille au moins une fois dans ma vie ah oui parce que j'ai dit qu'en fait étonnamment ce jeu a réussi parce que normalement Persona 3 sort après demain donc je voudrais vous continuer un peu sur Persona 5 on le fera le 3 vendredi on le fait mais en fait ce jeu a réussi l'exploit de flirter entre le coloré et le très sombre et c'est compliqué c'est comme essayer de faire à la fois une tragédie et une comédie dans une même oeuvre c'est compliqué alors Molière savait le faire mais oui parce qu'on dit souvent la langue de Shakespeare des fois on dit la langue de Molière mais Molière c'est le seul à ma connaissance de souvenirs qui arrive à mes lettres tragédies et comédiens d'une certaine façon si on prend en compte un peu le sarcasme bien piquant d'Aristophane il y a peut-être eu quelqu'un ouais ouais c'est euh il faut venir avec un sous-marin nucléaire en Australie mais encore ça ne tombe pas sur les koalas mais je ne comprends pas moi il a biflé une étudiante et personne ne fait gaffe les gens s'en foutent putain cette phrase me fait c'est un peu triste quand même c'est comme par exemple cette pub vous avez dû la voir à la télé non c'est pas sur l'école c'est pour ça que je l'ai dit je sais pas si vous avez déjà vu cette pub ou euh il y a une étudiante qui dit je suis bonne à rien enfin finalement je suis bonne qu'à ça référence bien évidemment au fait qu'elle est juste bonne non c'est pas ça c'est euh non c'était quoi je suis bonne à rien mais on peut dire que je suis bonne tout court le consentement c'est un concept vague surtout chez nous en France visiblement dans les pays du nord c'est plus particulier avant de baiser tu signes un contrat comme ça tu sais que la fille elle peut rien dire après vous voyez cette phrase un jour il y a quelqu'un qui va la couper prendre uniquement le morceau qui l'intéresse et dégager le reste c'est à dire que je dis pas que c'est bien hein je vous dis juste que c'est comme ça que ça marche là-bas ah bah oui tu vois c'est en vrai en vrai je suis mitigé il y a une part de moi qui me dit que ça pourrait être une bonne chose si le micro est pas assez fort dites le ça pourrait être une bonne chose ou une mauvaise ça dépend bah franchement on finit dans une vidéo du foilier si le mec il a encore envie le jour où je serai un tout petit peu connu et là il y a des gens qui vont couper cette phrase et dire qu'il aimerait bien que le foilier se suicide non je vais pas dire ce que j'ai c'est en ça qu'en fait le foilier c'est une salope de compète le mec te prend un bout de phrase et il te dit en fait ce qu'il veut dire y'a pas de ce qu'il veut dire c'est je dis un truc je dis un truc c'est ça psycho aussi quand il dit un truc il dit un truc c'est moi je dis qu'un plus un égale deux commencez pas à venir me dire oui mais en fait ce qu'il sous-entend c'est qu'un plus un égale trois est-ce qu'il a dit que c'était le cas non mais c'est presque comme si écoutez il a dit un plus un égale deux oui mais en fait non mais il a dit un plus un égale deux oui bon bah ta gueule bonsoir j'ai l'un plus un égale deux non c'est le truc de on parlait du foilier cette espèce de pour moi le terme salope n'est absolument pas n'est absolument pas déplacé ou exagéré le mec parce que toi tu connais peut-être pas le mec il s'est fait cramer sur ses préférences en termes de porno ça c'est pas très féministe psycho en a rigolé et là il s'est dit ah j'ai un casseuse bénie psycho me harcèle il a rigolé de tes conneries il a même pas lu le tweet ah bah c'est génial ça le mec c'est une soyons bien clair évidemment je pourrais moi un jour si vous voulez je vous montre mes historiques de recherche sur les pornos j'ai aucune honte parce que les personnages comme le foilier ou comme MJ ils ont ce besoin pour se sentir pour avoir pour exister presque ou pour pour se faire bien voir des gens je m'en bats les couilles Zosma il sait que si je veux parler de cul je parle de cul j'en ai rien à battre c'est désir d'essayer d'être pur d'avoir cette espèce de pureté un peu militante cette pureté un peu progressive cette pureté des chevaliers blancs mais moi je peux pas être un chevalier blanc moi moi quand je m'entraînais au kendo je voulais être un ronnie moi d'emblée je voulais alors private joke malheureusement elle est décédée ça a été aussi un de mes plus grands amours mon maître je m'appelle pas macron elle avait pas 20 ans de plus que moi elle avait 6 ans de plus que moi elle en avait pas 20 mais ça a été un peu comme une seconde mère pour moi parce que ma mère était très froide il y avait une blague et ouais ça passe à 6 ans ça passe surtout que c'était moi le mineur mais je lui avais dit quand je serais grand parce qu'en fait j'avais eu la chance de lire l'histoire de certains ronines qui avaient accompli de grands exploits et j'ai dit quand je serais plus grand je voudrais être un ronine donc tu veux me tuer quoi ? pour être un ronine faut plus avoir de maître à moins de me tuer ou à moins que je te renie sachant que je peux pas vraiment te renier parce qu'on est plus à l'époque féodale y'a pas une autre option ? moi c'est ça oui c'est ça moi si je veux parler j'en parle j'ai pas besoin de me cacher derrière ça qui pourrait croire que je suis un saint ? à part quand je suis romantique mais ça c'est un peu bizarre ma personnalité c'est splitté en deux y'a le romantique et y'a le pervers et des fois on en voit plus un que l'autre des fois les deux se mélangent c'est un peu c'est quantique ça dépend des moments mais moi je veux pas être ça sert à quoi être un chevalier blanc de la justice sociale moi je suis entièrement vous voyez je vous défends mais je n'ai pas que ça à foutre c'est comme les sens po à la fac ça parle beaucoup mais ceux qui agissent le plus sont ceux qu'on voit le moins d'accord ? c'est pour ça d'ailleurs c'est pas de dire à Yuki que c'est non mais moi je te mets sur le stand mais pourquoi ? pour qu'on te voit putain non 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 crois moi crois moi crois moi crois moi tant que t'as pas attaché une femme avec une corde en partie brûlée crois moi et tant que t'as pas versé de la cire sur les seins moi j'en ai rien à foutre je peux dire ça je m'en branle je veux dire oh mon dieu il a déjà pratiqué du sexe c'est un hérétique c'est 50 nuances de Kango Kango il fouettait des koalas dans sa somme en secrète ah c'est tout à fait pire il y a peut-être moyen que tu fais ça pire que moi mais voilà voilà mais ce que je veux dire c'est que ça sert à rien de ce purité militante en fait à un moment donné tu te prends la réalité dans la gueule quoi souvent les gens qui pensent comme ça quand la réalité leur tombe sur la tronche c'est comme cette fameuse vidéo où il y en a une qui disait il n'y a pas besoin d'être un homme pour se sentir drag queen il n'y a pas besoin d'être une femme pour se sentir drag king mais ça existe drag king ça n'est même pas c'est voilà il y en a un qui disait est-ce que du coup on peut être un hélicoptère Apache 350 de combat si on est un homme oui yes c'est très ouvert comme il est en fait le problème c'est que en fait pour vous dire c'est pour ça que je suis tellement d'accord avec Psycho sur ça le wokisme c'est peut-être une des pires choses qui soit arrivée à notre époque pour nous je veux dire il y a eu bien pire avant quoi que des fois je dis que en fait les wok globalement c'est des nazis mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils veulent parce que finalement c'est ça mais quand tu réfléchis tu peux retourner tout leur tout leur espèce de discours contre eux mais je ne savais pas moi pour moi ça s'appelait un garçon manqué pas un drag king Yuki va me frapper à un moment donné je me souviens c'est un truc de fou mais je me souviens alors pourtant je ne le fais pas d'habitude je me souviens normalement ce n'est pas très malin la réponse que je lui donnais n'était peut-être pas forcément ultra malin je me souviens que quand je quand je me baladais avec une de mes ex il y en a une des fois il y a des filles elles sont vraiment violentes quoi qui avaient été rentré quasiment genre ma copine s'est pris quasiment la moitié du corps de la fille c'est même pas elle a essayé d'esquiver ma copine où nous globalement je veux dire quand tu es tout seul quand tu es toute seule que tu as deux personnes qui avancent vers toi par définition instinctivement c'est la personne seule qui se décale c'est de la logique tu vas pas faire décaler deux, trois, quatre personnes sur le côté pour que tu puisses passer elle, elle l'a pas fait normalement on se dit juste pardon etc elle, je sais pas si elle était éméchée défoncée ou les deux j'en sais rien mais vraiment elle en voulait et il y a deux types de réactions elle, ce qui s'est passé c'est qu'elle a frappé du coup ma copine mais elle l'a bien frappé au niveau de la joue et en fait souvent pour les mecs il y a deux façons de réagir soit tu la frappes direct soit tu dis non mais laisse tomber chérie on se casse et tout sauf que tu peux être pris pour une couille molle et de l'autre cas tu peux être pris pour quelqu'un genre de sanguin moi je vais lui demander de s'excuser parce que mine de rien t'as pas à la frapper comme ça genre elle t'a pas frappé volontairement c'est toi qui a pas voulu te décaler elle m'a mis une tarte j'ai eu la gavation cassée donc ma mâchoire franchement j'y fais gaffe j'ai jamais eu une expiration pour essayer de me calmer aussi forte que celle là et quand je vais vous dire finalement laisse tomber et avant que je puisse finir ma phrase genre laisse tomber elle m'en a mis une autre et en fait par effet je lui ai mis un pain dans la gueule j'ai rarement frappé une femme dans mes vie et mais je l'ai frappé relativement fort elle a fini j'ai cru qu'elle allait faire une pirouette en arrière tellement c'était fort sur le coup voilà et quand on m'a demandé ouais non mais attends tu la frappes et tout écoutez je suis c'est à l'époque où j'étais féministe je suis féministe je frappe une femme comme je frappais un homme un problème bon vous voulez qu'on soit féministe non bon bah voilà c'est ça que j'ai arrêté d'être féministe c'est que c'est complètement débile en fait je peux retourner parce qu'en fait le féministe malheureusement avant je trouvais ça noble maintenant je trouve ça débile oui au bout d'un moment c'est quand elle te tarte aussi c'est quand tu vois que la personne ne veut pas dialoguer avec toi moi si je m'étais juste cassé alors moi c'est pas une histoire d'amour propre je m'en fous un peu c'est juste que bah tu demandes quand même à la personne de s'excuser quoi qu'elle ait frappé ta copine qu'elle me frappe moi je m'en fous qu'elle frappe ma copine c'est autre chose tu t'excuses au moins surtout qu'en plus si vous comprenez moi je comprends en fait au bout d'un moment si les gens comprennent pas le code de la route sur les trottoirs pour les piétons comment vous voulez qu'ils comprennent le code de la route sur la route vous voyez c'est ça et en fait le truc qu'il y a c'est que si une femme se frappe tu vois ça va c'est un homme réplique en frappant une femme c'est un connard écoutez moi bien selon la convention signée par toutes les espèces de féministes à la con là on doit traiter une femme d'égal à égal avec un homme donc mathématiquement je dois frapper une femme comme je frappe un homme c'est pour ça qu'avec le temps je suis devenu humaniste et je suis pas resté féministe parce que la féministe après c'est parti en couille on était à un stade où on voulait une égalité plutôt une équité on va dire une équité parce que nous on a pas de règles on est arrivé à un stade où il faut maintenant imposer la suprématie des femmes sur les hommes tu donnes ta main on te prend carrément tout le bras non non mais après il y avait pas spécialement faire deux mois après le truc si tu as frappé un peu fort quand même C'est vrai, je m'en ai dit, si tu ne l'avais pas frappé assez fort, je l'aurais frappé moi aussi. Ça me voit bien un coup casseux. Toi, tu t'es tellement fait bifler, il n'y a plus d'âme dans ton regard, c'est fou. Sur quoi elles débattent les trois gonzesses à droite sur les parapluies ? Tu n'es pas aussi. Les biches, ça n'a pas de fringues, pas de comptes en banque, pas d'assurance ou de mutuelle, ni d'appartement. Tu n'as pas non plus de téléphone. Techniquement, tu es censé te barrer à poil dans la forêt et espérer que la séjour de la chasse ne soit pas trop hard. Ah, ma chasse, oui ! Oui, très bien, c'est mon gars, d'ailleurs. Ouais, le gazon pour tes secours, ça, c'est anecdotique. Surtout dans le 93, pour moi. Juste, enfin, quand on m'a pété les jambes, j'ai rampé jusqu'à chez moi. Les gens passaient à côté, ils ne se disaient pas, oh le pauvre et tout. Non, non, c'est mon voisin qui m'a récupéré quand j'étais presque arrivé à la maison. En fait, le problème, c'est que... Pourquoi il y a des gens qui se désolidarisent de plus en plus de nombreuses causes ? C'est parce qu'en fait, ces causes ont vrillé. Je ne dis pas ça pour le fun, ça a vrillé. Enfin, je ne dis pas ça comme ça. Ça a vraiment vrillé. Par exemple, la clémateur sur le papier, ça me semble intéressant. Oui, la vie des noirs, elle compte. Évidemment, on ne peut pas vous dire le contraire. Sauf qu'on est arrivé à un stade où la vie des noirs est plus importante que celle des blancs. Le féminisme. On veut une équité. On veut qu'un homme et une femme peuvent ne pas avoir l'impression que l'un domine l'autre. Bah, arsophonie peut-être, mais je veux dire dans la vie sociale. Ouais, ok, d'accord. On est arrivé à un stade, en fait, où la femme doit dominer l'homme. Le wokisme. On en était un, au début, à... Il faut être un peu plus tolérant, moins discriminé. Certaines parties de la population. Ah, il faut éradiquer les hommes blancs. Ah, surtout s'ils sont hétéros. C'est un peu comme le nucléaire, en fait. Quand ça a été découvert, on s'est dit, putain, on pourrait faire avancer la science. Grâce à des radios, on pourrait voir plus précisément. Ce qui se passe dans le corps humain, décer certaines maladies. Ah, et si on faisait péter deux villes japonaises. Banco. C'est un truc, c'est ça. C'est triste parce que, dans le fond... Dans le fond, ça portait toujours d'une bonne, d'une bonne... Enfin, d'un noble objectif, ça avait toujours un noble objectif, en fait. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens pour pervertir ce qui est noble. C'est un peu triste, il n'en a rien. Après, les jeux vidéo m'avaient déjà appris à frapper une femme pour mon frappe un homme. C'est-à-dire, quand tu joues à des sous-likes, que le machin en face de toi soit un homme, une femme, un chien, une girafe... Tu lui défonces sa race. Dans un sens, les jeux vidéo étaient plus féministes. Ouais, Tekken, Mortal Kombat, Sous le Calibre. En fait, les jeux vidéo étaient beaucoup plus progressistes. Persona 3. Ah oui, parce que vu que Persona 3 sort vendredi, je voulais vous le faire. Donc, on a... Alors, ce qui est bien, c'est que ce jeu, il a slalomé entre des sujets colorés et joyeux et des sujets vraiment horribles et tristes. Par exemple, ici, on a un sportif olympique qui bat des étudiants et qui abuse d'étudiante. Mais quand je dis abusé, c'est... Lui, il veut du cul. Ah, un homme sans. Au Japon, en tout cas. Mais du coup, on ne peut pas... Nous, on sait la vérité. Mais on peut... Si on... Toute l'école semble être sous son influence. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'aller dans le monde psychique et de se débarrasser de sa représentation. Parce qu'en fait, c'est le monde psychique, le monde de la psyché. C'est là où il est représenté comme un roi et où tous les autres sont ses sujets. Et c'est pour ça qu'il a une domination sur l'école. Ah oui, non, mais il y a un chat. C'est le chat qu'il y avait dans le donjon. Mais il reparaît comme un chat. On s'en fout. On s'en fout. En gros, il a réussi à revenir ici en tant que chat. Mais en bref. Ya ho. Mais si. Du coup, nous, on va récupérer, je crois que c'est... Oh, un chat qui part. Ouais, c'est le Japon. Je crois que même les oiseaux parlent là-dedans. Mais du coup, je crois qu'on doit récupérer la dominatrice BDSM en latex rouge. Je crois que c'est pour cet épisode, on va la récupérer. Putain, mais vous devez vraiment vous faire chier au Japon pour passer vos journées à chercher un chat. Ah, les chats sont interdits dans les écoles. C'est une espèce en voie d'extinction au Japon. Ah non, ça c'est la Chine, ça. Au Japon, je sais pas. Normalement, il y a les Nekomata au Japon qui sont des espèces d'entités spirituelles particulières. C'est un chat qui a deux queues et qui sert son maître. C'est un peu similaire à l'Inugami, sauf que le Nekomata, si t'essayes de lui faire à l'envers, il peut te bouffer. Remarque, l'Inugami, c'est un chien. L'Inugami, si t'essayes de lui faire à l'envers, il peut aussi te bouffer. Dans Naruto, le démon a deux queues, c'est un Nekomata. Non mais ça, c'est parce qu'il est con, c'est normal. C'est culturel, je sais de quoi je parle. Quand on se fait une teinture blonde, en général, il y a une partie du cerveau qui est contaminée par la blondeur. C'est normal. C'est comme ça. Ça ne s'appelle pas une prise d'otage, ça, ou un kidnapping. Oui. On a droit de kidnapper des chats. Ça, c'est un peu contre sa volonté. Onizuka, il ne respirait pas l'intelligence. Après, lui, tu lui cassais des couilles en cours, il pouvait te casser la gueule en cours. Après, j'ai toujours été... Alors, ça peut paraître étrange, mais j'étais moins fan de GTO dès que j'ai découvert Kamen Teacher. Kamen Teacher, c'est en gros un titre donné à un professeur en particulier qui est toujours vêtu d'un masque de moto, mais personnalisé un peu. Et qui, en gros, quand une école est un peu instable, les étudiants font la loi et tout, ils débarquent et ils leur fracassent la gueule à coup de barre de fer et à coup de batte de baseball jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que c'est que le respect. Souvent, c'est justement le professeur le plus cool, enfin le plus lâche et le plus sympa qui est en fait le Kamen Teacher. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah bon, en fait, le mec, il n'a pas inventé l'eau chaude. C'est que le tourner, un peu de ça. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. D'ailleurs, Ville, Brequin, normalement, ils sont sur Top Gear maintenant, non ? Ah, ça n'existe plus, merde. Ils ne devaient pas faire un truc comme Top Gear ou un truc du genre ? Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ah, ils ont arrêté, ah ouais, putain. Ça n'a pas duré longtemps. Bon, en gros, coupez la tête du roi et les autres suivront. J'ai compris. Merci. En plus, ils ont un deuxième procès au cul, les pauvres. Ouais, c'est ça, ils risquent de la prison. Ils avaient déjà eu un risque par rapport à la vidéo où ils avaient testé de tirer avec des armes à feu sur une voiture blindée à utiliser en général pour accompagner les personnalités politiques et tout. Ils avaient déjà eu un risque avec ça. Et je crois qu'il y a un deuxième où ils ont eu un risque. En même temps, on parle de mecs qui ont roulé avec des pneus remplis de ciment juste pour voir ce que ça faisait. Ah, pour une citron, la nœud, oui. Oh, après, si on me tue, je pense que si on tue Kamoshida, ce ne sera pas une grosse perte. Transformer un prof agresseur sexuel en légumes végétatifs, je pense qu'à la limite, ça s'appelle une bonne action. Je pense que rien ne peut arrêter une bonne Allemande. Non, c'est un truc à un moment qu'il avait posé une Allemande. Écoute, c'est toi à voir, c'est à te voir. C'est vraiment en train de comparer une personne qui essaie de mettre fin à un règne de terreur dans une école où des enfants sont battus à mort et violentés au fait de réduire à un état végétatif la personne responsable de ce que je viens de dire avant. Ah, c'est plus efficace que tous les jeux par bavis mon nom. Ah, mais Citroën, c'est quoi ? C'est tenace, c'est très tenace. De toute manière, les Allemandes sont tenaces. Ah, c'est quelque chose... Ouais, elle se fait battre. Ouais, donc je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le truc. mais j'étais au collègue avec Kanesha et Chiyon et clairement Kamoshida, ce n'est pas leur genre. Ouais, donc vraiment, elles sont sous emprise. Je vais devoir deviner ces rumeurs. Ah, c'est le fuit-moi du moteur. J'ai envie de te dire que si... Après, mon père me disait qu'avant les Allemandes c'était des cercueils ambulants. Si tu avais un accident avec une Allemande, il n'y avait pas besoin d'acheter un cercueil. Tu sais, la voiture suffisait. C'est juste ça, les élèves savent que le professeur a des vues sur une étudiante, une élève. Son visage était tout gonflé, ce n'est pas beau à voir. Mais tu sais, les parents, je ne sais pas comment ça marche. À un moment donné, il faudra qu'on m'explique. Genre, les parents, ils ne se disent pas, c'est la merde. Moi, très clairement, je vous poserai quand même des questions. Après, vous pouvez essayer d'imaginer. Attendez, Sensei, vous m'aviez dit que j'avais juste à vous sucer. On n'avait pas parlé de sodomie. Qu'est-ce que c'est un plan à trois ? Qui fait ça ? Une sodomie contre la titularisation de Shio. Putain, le choix est dur là. C'est un mauvais jeu de mots. T'as qu'à pas gueuler en pleine rue, pauvre conne. Je sais qu'elle est blonde elle aussi, mais quand même. Je crois que c'est le lendemain qu'elle se suicide. Attendez, je crois que c'est le lendemain. Je crois qu'elle se suicide le lendemain. Parce que Persona, justement, moi j'ai une crainte à vous faire Persona 3 en live. Enfin, le remake. Parce qu'en fait, Persona 3, je l'ai en français. C'est tellement déprimant. Près sincèrement, un épisode de Derrick, je pense que c'est plus joyeux. Vraiment. Je pense qu'un épisode de Derrick, c'est plus joyeux que la musique, les couleurs. Tout était affreusement déprimant dans Persona 3. Ah merde, oui, il y a un sens du coup. C'est ça que je les ai pas refait en live. Je peux pas, sinon le scénario avance pas. Non mais je m'en fous. Il me faut juste ta transformation en dominatrice BDSM. Cuir et fouet à la main. C'est tout. Non, cette phrase est bourrée de sous-entendus. Ne dis pas ça en public, putain. C'est ça, attaque de script. Mais pourquoi t'es venu là alors ? J'ai rien à te dire. Bah casse toi. On appelle à rien. Ouais mais non, on va éviter. Elle doit être occupée avec son mec. Je vous laisse avec le vignac. Je vous laisse avec le vignac. Qui va te baiser ? C'est pas un générique je me suis gouré, c'est une cinématique. Flo. Je ne comprends pas ce qu'il y a de cette histoire. D'aller le rejoindre tous les soirs. Oui, je pense qu'on a compris. Il n'y a pas besoin de donner plus de détails. C'est... Pourquoi je faisais ça ? Comme disait Kangoo, le script très cher. Ah oui, le protagoniste ne parle pas. Mais si vous regardez l'anime, il parle dedans. Pareil pour Persona 4. J'ai jamais su pourquoi il n'y a pas de doubleur. Si ça serait des personnages concrets nous-mêmes, je pourrais comprendre. Là, c'est un perso par défaut. On est obligé de l'avoir. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas doublé, lui. Ah... On n'a pas le budget. On avait le budget que pour certains personnages en termes de doubleur. Des rumeurs... Comme quoi j'ai empêché une femme de se faire violer par un homme politique et que cet homme politique a dit à cette femme de porter plainte contre moi ? Les rumeurs, je ne sais pas trop comment ça a pu ruiner la réputation de notre protagoniste. C'est très très étrange. Je sais utiliser un 9mm et un couteau. Après, pour le reste... En fait, c'est souvent ça. C'est des parias souvent. Ceux qui rejoignent la team du héros sont souvent des parias en fait. Ils sont marginaux à la société. Et justement, c'est justement parce que ce sont des marginaux qui peuvent s'opposer aux vis cachés ou aux vis visibles de la société. J'ai peur de me mettre ça par-dessus ? Mais j'ai une voix de merde ! Ça va pas être... Il fallait trouver un doubleur sexy puisque moi j'ai une voix de merde. J'ai une voix de merde, mon monde. Ok... GTA 1, 2 et 3... Oui mais là on est en... Là le jeu est sorti en 2016, d'accord ? Et je veux bien pour GTA 1, 2 et 3 mais là... Moi j'ai entendu Yamete, mais sa voix a décroché. Oui, c'est une bonne idée ça. Ah ok d'accord. Pour le verre d'eau ? Il y a pas de quoi ? T'es quand même un putain de pingre quand même ! Le mec il sait... On pourra avoir deux verres d'eau ? Mais bien sûr oui. Et dis quoi ? J'ai entendu Suzuki... Encore ? Mais tu le sais ! Tu t'es toi-même fait bifler ça se voit putain ! Mais lui c'est pas possible, il a une étoile du matin au bout de la queue, c'est pas possible de le mettre dans cet état. Je crois que c'est là qu'elle se suicide. Si j'ai pas de conneries hein ! Ah non c'est demain ! Faut attendre demain ! Non non non, juste deux blonds ! C'est tout ! C'est quoi ? C'est quoi ? Moi j'ai pas le nom d'un des personnages les plus hués de la saga Naruto ! On va se calmer là ! Celui Jiro Sakuha ! Hey ! J'ai déjà eu la tête ! Et puis, j'ai la tête ! Mais... C'est pas trop tard ! J'ai eu la tête ! J'ai eu la tête ! On y va ! On a plus rien à perdre ! On s'en fout ! Au pire s'il crève ! Désolé ! Il doit devenir un meurtrier non plus ! Et bah bonne chance ! Si tu trouves tu nous préviens ! D'accord ? Est-ce qu'on va se retrouver dans la chambre BDSM en velours ? Non pas cette fois visiblement ! Mais je pense que c'est pas là où elle se suicide ! Ouais je crois qu'elle va se suicider ! Ah ouais des fois ça flirte avec des trucs très 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 sombres ! C'est ça Persona 3 pour l'anecdote ! C'est pour ça d'ailleurs il sort en remake ! Persona 3 pour l'anecdote c'est le jeu qui a sauvé le studio ! A la base le studio il allait mettre la clé sur la porte ! Mais Persona 3 ça a tellement détonné avec tout ce qu'on voyait à l'époque ! Que ça a relancé le studio ! Bon après est-ce que ça justifie le fait d'avoir ressorti le jeu 4 fois sous 4 éditions différentes ? Bon il veut dire que Rockstar c'est pas comme si il faisait mieux ! Donc bon ! Mais je crois que c'est pendant les cours qu'elle va se suicider l'autre ! C'est pas comme chez nous mais on va dire que ça repose sur des bases différentes ! Est-ce que j'ai reçu de Yuki ? Ah elle m'a envoyé ! Oh ! Pas mal la fleur ! Impeccable ! Attends il faut que je l'envoie ! Faut que je réponde quand même ! C'est à dire qu'il faut que je commande plus de matos aussi ! Euh ouais ! Parce que pour le stand de la Saint Valentin là ! Qu'on prépare ! J'ai acheté du... Enfin je... C'est... Pour éviter que les autres gaspillent de l'argent utilement ! J'achète le matos ! C'est euh... Comme pour Yuki, Zosma et tout ! Euh... Et euh... Une partie... Ouais les fleurs c'est ça ! Et une partie en fait ça veut dire acheter des viennoiseries et tout ! Aux employés de la fac ! J'y gagne rien ! Mais en fait dans le sens j'y gagne quelque chose ! C'est que pour une fois il y aura un stand qui sera pas politique ! Pour une fois on va avoir autre chose que des trucs sombres à la fac ! Parce que moi la politique je m'en bouffe tellement constamment ! Qu'à un moment donné je vais finir par euh... Par me la jouer Napoléon et renverser le pouvoir ! Ah ! Parce qu'en fait on va récupérer une dominatrice BDSM ! En rouge du coup il a du penser à toi Pangou ! Donc la diète, le pouvoir législatif, le cabinet et l'exécutif, la course de crème, le judiciaire ! J'en a rien de très... Enfin on a une répertition un peu entre guillemets on a une répertition un peu similaire à un moment ! Bah c'est toujours le cas d'ailleurs ! La division assure l'équilibre des pouvoirs et limite les abus de chaque branche ! Et mon cul c'est du poulet ! Il a toujours des abus ! Espèce de sombre crétin ! Tu miaules quand tu parles ! Putain ! On va en plus se retrouver avec un chat entre les cuisses euh... Après on va encore me parler de zoophilie où j'en passe ! Je sais pas ! Qu'est ce que tu fais là abandonner ? Je sais pas ! 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 Mais comment ça tu vois ce qu'ils écrivent ? J'ai une connexion... Ah oui ! Merde j'ai lu switch ! Bah c'est marqué switch en même temps j'y peux rien ! Ah ! J'avais raison ! C'est switch ! En fait elle passe d'un stade à un autre ! Moi c'est beaucoup plus rare ! Je suis beaucoup plus dominant ! C'est rare quand j'accepte d'être euh... Bah je crois que j'accepte d'être menotté que deux fois dans mes boules ! Et bander les yeux une... Bah pareil les deux fois ! Ah attention ! La tentative de suicide ! Enfin non ! Le suicidio ! Attends ! Attends ! Attends ! Comment depuis ? T'as ça là toi ? Comment l'espèce de Teubé debout ? Il peut voir ce qu'il se passe à l'extérieur ! Ça serait moi depuis ma fenêtre ! Je veux bien mais le mec il a quoi comme yeux ? Et lui il a quoi ? Il a un ultra instinct de la vue ? Et là il a une bonne nuit hein ! Je savais pas pour ce terme là ! Enfin oui je sais que t'es une sorcière aussi ! Personne respecte le prof ! Il vous a tardi de partir ! Le chat tu restes en bas ! Je rigole des sorcelles têtes vite fait ! Je pense qu'on est tous passé vraiment là ! Je vous ai dit que ça abordait aussi les thèmes sombres C'était pas une blague ! Et normalement tu vois Dans un monde normalement bien constitué A partir de cet événement là L'Académie hein ! Et ça s'est envoyé des inspecteurs Pour vérifier un peu ce qu'il se passe dans l'école Parce que pour qu'une élève en vienne à se suicider C'est qu'il y a dû y avoir un truc ! Putain le prof il est tellement pas respecté Qu'il y a pas les sous-titres ! Le mec il fait des mouvements avec ses mains Tout le monde s'en bat les couilles ! Et comment je sais c'est où moi le gymnase ? Et comment je sais c'est où moi le gymnase ? Je rappelle il y a quand même trois étages Je rappelle il y a quand même trois étages Les blonds et les protagonistes d'abord Tu sais les mecs ils prennent en photo ils filment tu vois Parce que là tout de suite c'est le truc à faire tu vois C'est vraiment... Alors là il y a des bas ! Attendez je récupère ma bouteille Je vais en prendre pour un alcoolo à force En fait ça peut être sujet à débat en fait cette scène C'est à dire que dans un sens Le fait que tous ces étudiants filment Ça permet à cet événement d'être retransmis partout Et donc ça pourrait mettre Comment dire L'accent sur ce qui se passe dans cette école Je ne sais pas si vous me comprenez En gros Le fait de montrer cette scène de suicide Sur les réseaux sociaux Ça permettrait de faire en sorte que Bah ça remonte en fait Et là il y a des gens qui vont se dire Comment ça se fait Que dans cette école une étudiante soit suicidée Il doit y avoir quelque chose Quelque chose se passe là-bas et tout Et du coup ça permet de mettre en lumière des problèmes Au sein d'un établissement C'est à dire que c'est... C'est comme les gens par exemple qui disent Dès qu'il y a des événements paranormaux Bizarrement le premier réflexe qu'ont les gens C'est de prendre leur téléphone et de filmer Bah oui Oui on est au Japon Oui effectivement c'est vrai que là Bah tu vois lui il a une réaction Il dit vous filmez tous là comme ça Vous n'avez rien branlé Bah On vaut mieux pas demander à un enseignant Et putain S'il y a l'agresseur sexuel qui se présente Je vais l'accompagner C'est mort Non mais attendez Attendez Attends Il y a des autres professeurs qui sont là Et ils disent Ouais mais c'est pas une élève de ma classe Euh... Et alors ? Mais c'est quoi cette espèce d'école là De trou du cul ? Putain elle a plus de couilles que certains Parce que sinon l'histoire avance pas Comment ça ? Comment ça ? Il y avait juste marqué me mettre en danger Et pas me suicider Merde Ouais donc elle doit prendre un truc A mon avis c'est l'Iakamoshida C'est ça qui va le mettre en colère Bah voilà oui Jeu d'acteur sûrement Sinon euh... Il y a quand même un professeur qui aurait pu se présenter non ? Le professeur Le proviseur en plus c'est une salope Donc ça va pas beaucoup aider Professeur paniqué Tu sais si le professeur panique déjà Ça va pas permettre d'instaurer un peu le calme C'est ça que je suis en train de me dire Ouais elle survie quand même le troisième étage C'est quand même balèze Moi ce qui me fume c'est que Je veux bien croire au fait que Kamoshida peut avoir une influence dans l'école Parce que l'école est son château dans la psyché Les parents ça marche comment ? C'est... Ah fiston c'était bien le voler Ouais j'ai juste perdu un oeil cette fois Ça va J'ai perdu un oeil Bon j'ai la jambe droite pété Mais cette fois-ci J'ai pas tout le bras droit pété Juste deux doigts Alors ça va Je sais que c'est le Japon mais quand même Je... 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 C'est... C'est... Je... Je veux bien que ce soit les Japon Ah ça c'est l'espèce de salope qui soit le principal Ah on vous interdit de partir hein Hein On vous interdit de parler concernant les traitements abusifs Qui sont donnés dans notre établissement On n'avait pas non plus le droit de parler du fait que certaines de nos étudiantes se fassent baiser un soir sur deux Les bifles ne sont pas aussi permis hein Je préviens d'avance Vous n'avez pas le droit d'en parler C'est cet établissement je comprends pas On tire avec des boulets de canon sur des étudiants Mais euh... Mon réel démembré et disloqué Ouais 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 Non mais à mon avis moi dans le monde réel euh... Il n'y a pas d'ambulance C'est... 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 C'est les pompes funèbres qui démarquent hein Alors vous voulez quoi comme type de cercueil pour votre fille ? Ah ouais parce qu'on préfère aller vite là Et tu veux pas savoir ça oui Tu veux pas voir ça oui effectivement oui Bah oui oui Logique Un tonneau Ca me rappelle une vidéo que j'ai vu putain mais qui est incroyable Où les mecs ont chargé Le cercueil dans dans... Comment on appelle ça déjà putain la voiture Bah la voiture qui sert à emmener le cercueil quoi Sauf qu'en fait ils ont mal fermé la porte arrière Et le cercueil a glissé Eux ils ont démarré et le cercueil il s'est barré sur la route Le corbiard voilà Eux ils sont partis ils ont laissé le truc Ils se sont pas dit putain la brise à l'arrière ça fait du bien quand même hein Quête brise C'est vraiment... Et bah tu vois c'est... Bah vous êtes synchro moi Ouais heureusement c'est une tentative qui a échoué Ecoute moi bien si tu tiens pas à ce que ce soit nous qui te bifflons Surtout qu'il y a un Shinaï là côté du mur C'est quand tu veux hein Tu vas voir que Kamoshida elle est pas si grosse que ça à côté Il y a même des battes de baseball sur le casier On a un chat aussi On n'hésitera pas à s'en servir C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Qu'est ce que c'est ? Pour finir sans le bien Là comme ça tout est raccord Il y a souvent demandé de venir dans la salle des profs C'était horrible Il y a même un piercing au bout Je suis désolé Mais j'essaie de rire Parce que c'est tellement débile et incohérent Que ça en est fou quoi Je veux dire comment les parents peuvent accepter de récupérer chez eux Manger par des corbeaux Comme ça tu vois tout y est tu vois Tout est raccord Ca vient de là du coup corbiard Euh J'avoue que là l'étymologie je saurais pas dire Mais c'est quoi le délire ? Il invite des élèves dans sa salle de classe Il les bifle après ses gorges profondes et ils peuvent repartir Comment les parents ils peuvent les... Moi je veux bien que les enfants ils vivent sous la terreur et la peur En plus c'est un ancien sportif olympique Mais les parents... Mais je veux bien que ce soit les Japon mais quand même Quand ton enfant il revient avec un doigt péter chaque jour Au bout d'un moment tu te poses des questions quand même Tu choisis quelqu'un pour le bifler, le frapper Il a convoqué Sui sans raison Elle avait rien fait de mal C'est juste qu'en fait Sa copine Anne elle voulait pas se laisser baiser du coup bah Il l'a convoqué elle à la place C'était horrible Il entendait des cris partout Moi j'étais en train de me planquer dans le casier en espérant ne pas être la prochaine Je sais pas comment ça marche Alors moi j'ai eu un maître qui était... Il y avait un autre club qui disait qu'elle trouvait ça abusif la façon dont elle m'entraînait Mais euh... J'ai jamais fini... Enfin je finissais pas toutes les semaines à l'hôpital Puis en plus en général elle dosait la force quoi C'est à dire si j'ai pas mes gants ou quoi que ce soit Si j'ai pas l'armure évidemment qu'elle me frappait pas aussi fort que quand je l'avais Puis en plus elle frappait pas par exemple les mains, les bouts des doigts Si elle me frappait c'était le dos ou alors euh... Ou alors le torse Mais euh... Lui euh... Vu comment les élèves... Je crois qu'il est plus violent Corbière à la ville où était fabriqué Corbière traîné par les chevaux Ca vient de là ? Attends Corbière C'est pas le nom d'un connard ça ? De politicien de mes couilles Qui est marié avec une salope J'ai dit salope parce que elle clairement ça vaut pas mieux Moi je suis cash hein ! Quand... Soi disant... Je me souviens d'une histoire là dessus Je crois que c'est ça, c'est Alexis Corbière et... Alors c'est pas Rachel, je crois que justement son nom est pété C'est Raquel... Raquel... Merde... Oui... C'est euh... Cette phrase à sortir à chaque fois C'est le Japon, c'est le Japon Mais c'était normal de devoir combattre un... De combattre Godzilla en 3ème année, c'est le Japon Mais je me souviens plus parce qu'en fait... Le mec... Je pense que c'est limite... Je crois que son grand-père serait retourné dans sa tombe Je crois que c'est... C'est abruti de Corbière Alors... Je vais... Alors... En fait... Je vais vous expliquer Il y a une députée Donc une députée Qui représente la France et les Français en soi Et qui représente notamment les Français qui ont permis qu'ils soient élus Très bien Qui avait signé une pétition pour une chanson qui disait «Nique la République » ou «Nique la France » Et on lui avait demandé... Bah du coup, vu que vous êtes capable de signer une pétition comme ça Vous êtes capable aussi de dire... Bah vive la République, vive la France Et elle, elle a commencé à parler mandarin Merci Garido, je cherchais, merci Donc Alexis Corbière et Raquel Garido Et du coup, bah... La députée... Je ne me souviens plus comment elle s'appelait Obonobo... Mais j'ai des problèmes avec les noms moi Bref, cette députée signe une pétition pour une chanson Ou on dit «Nique la France » Mais elle n'est pas fichue de pouvoir dire elle-même Obonobo, merci Elle n'est pas fichue de pouvoir... Par contre, si on lui demande Mais du coup, vous pouvez dire «Vive la France » aussi Mais t'es députée, connasse Tu as la... Tu as la... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon bref Tu as le truc tricolore avec toi là C'est les couleurs de la France que tu portes Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un épisode Qui s'était passé je crois sur TPMP ou une connerie du genre Il y en a un qui avait dit, qui avait abordé le fait que bon Bah euh... Daniel Obon... Non, non, c'est pas Daniel Bon bref, Obono avait euh... Écharpe tricolore, merci Aujourd'hui, je manque de vocabulaire Il n'y a jamais d'équilibre, parfait Soit j'ai super mal au dos et j'ai beaucoup de vocabulaire Soit... Enfin bon bref... Euh... Il y a une personne qui avait dit, oui mais au moins euh... Je suis désolé mais rappelez-moi, je crois qu'il y a une de vos députés Enfin de votre groupe, hein Qui était globalement ok pour le fait de dire Nique la République, nique la France Quand il s'agit de dire vive la République ou vive la France Par contre là, ça part le mandat Enfin ça part le mandat, il a pas dit ça mais moi je le traduis comme ça C'est en gros euh... Elle traînait des pieds pour ne pas le dire Et... Il y a cet abruti d'Alexis Corbière Qui a balancé la phrase la plus débile que ce soit Isabelle Obono, d'accord Ouais bon on va dire Obono La plus... C'est là où tu vois vraiment que c'est... Ils sont cons Et ils sont complètement... Comment dire... Eux ils vivent uniquement avec leur prisme politique Ils ne regardent qu'à travers le prisme politique Du parti auquel ils appartiennent Ils sont pas... Honnêtes Et naturelles Ils vivent avec ça tout le temps Du coup c'est devenu presque en fait eux-mêmes Ils sont devenus cette chose là Ils sont devenus ce prisme A travers lequel ils regardaient Alexis Corbière il dit Et... Quoi ? Il faudrait qu'elle dise ça parce qu'elle est noire ? J'aurais tellement aimé avoir été dans le public à ce moment là Et dire Mais non putain connard Elle doit le dire parce qu'elle est députée Pas parce qu'elle est noire Ouais alors... C'est ça Il est con ma parole ou quoi ? T'es abruti ou quoi ? C'est à force d'être dans ton parti politique Ton cerveau est parti en vacances ? C'est pas parce qu'elle est noire qu'on dit que Normalement Elle ne devrait pas avoir à dire Ni que la France Ni que la République C'est parce qu'elle est députée À ce compte là Rends ton écharpe Tricolore Rends ton salaire Rends ton statut Et à ce moment là Tu peux dire toutes les conneries que tu veux Ça ça s'appelle l'hypocrisie politicienne C'est à dire On dénonce un truc mais on profite par contre De ce qui est rattaché à ce truc Genre par exemple On critique l'Union Européenne Mais on aime bien quand même toucher l'argent de l'Union Européenne Voilà Ça c'est typiquement cette hypocrisie politicienne Et Il y avait la femme d'Alexis Corbière Qui avait insulté violemment Une personne justement Qui avait soulevé ce qu'elle avait fait Qui avait mis en avant ce qu'elle avait fait au bono justement Et je suis là tu dis mais Comment vous voulez qu'on ait du respect pour ça ? Les politiciens c'est devenu des guignols Mais il y a encore mieux Parce qu'après il y a cette abruti d'Alexis Corbière Qui a dû se justifier en vidéo Alors magnifique En mettant La médaille qu'a eu son grand-père Qui avait été résistant ou un truc comme ça Genre vous voyez C'est Je suis quelqu'un de bien quand même Regardez vous voyez mon grand-père il s'est battu et tout Non mais c'est ton grand-père qui s'est battu trou de balle c'est pas toi C'est à dire toi t'es un con Ton grand-père elle était pas mais toi t'es un con Vous imaginez bah je fais ça ? Genre là je dis ce que j'ai dit Je suis obligé de me justifier après et de m'expliquer Le nombre de trucs que je devrais mettre derrière moi Pour mes deux grands-parents Mais c'est moi c'est pas mes grands-parents C'est à moi de m'excuser c'est à moi de m'expliquer Enfin de m'expliquer ou de m'excuser en fonction de ce que j'aurais dit Ou de ce que j'ai dit Donc c'est à moi Mais le mec Ah j'ai sorti la médaille de mon grand-père vous voyez Comment on peut être des connards pareils ? Et genre se demander pourquoi est-ce que les gens n'ont plus de respect envers les politiciens C'est une prérogative Faut insulter les français sinon tu peux pas gouverner Attends quoi ? Premier étage ? Mais je sais pas c'est quoi le premier étage pour vous ? Parce que pour eux le rez-de-chaussée est un premier étage En fait le deuxième étage c'est le premier étage Et le premier étage c'est le rez-de-chaussée Et le troisième étage c'est le deuxième étage Du coup le quatrième étage c'est le troisième étage Mais c'est pour ça en fait je comprenais pas trop J'ai jamais compris pourquoi mon père me disait Si tu fais science po je te déshérite Et ben en grandissant j'ai compris J'ai compris C'est pour ça que si mon fils ou ma fille me dit ça Ecoute moi bien Comme Luc le disait Comme mon père avant moi je suis un Jedi Ecoute moi bien Comme mon père avant moi Si tu fais science po je te déshérite Cache 1 égale à moins 1, 2 égale à 1 Ouais c'est ça C'est particulier alors vous pourriez mettre 0 hein Vous mettez 0 comme nous hein 0, 1, 2, 3 Nous bifler c'est pas un entraînement Et c'est pour ça en fait moi En fait en grandissant quand tu es jeune tu vois Techniquement tu vois t'es un peu naïf Tu crois un peu en toutes ces personnalités politiques Tu crois au fait que le changement Enfin le changement Progresser c'est possible S'améliorer en En votant pour eux et tout c'est possible Après tu deviens un adulte Et tu te rends compte en fait que rien n'est vrai Tout est permis Voilà et que On se fait juste enculer et puis pas ça Quand tu sais qu'un député son salaire en minimum c'est 7000 balles Quand tu sais qu'il peut cumuler 2 casquettes Et être par exemple député et représentant au sein de l'Union Européenne Ou à Bruxelles ou en Suisse ou je sais pas trop où Que le mec peut atteindre dans les 10 000 balles sans problème Qu'en plus on lui fournit voiture de fonction, logement de fonction etc The Wings a fait un vieux scorpion Ah scorpion Mon père c'était là il t'aurait sûrement dit Ca c'est un homme de culture JQ aurait été beaucoup plus à CDC Ma mère aussi Mon père il est beaucoup plus scorpion Non non je suis en rogne parce que me faire bifler n'est pas C'est pas inscrit dans le programme scolaire Ah Queen j'aime bien Je suis très fan aussi de Freddie Mercury J'avais du mal avec Prince à une époque Tu parles comme un viol J'ai eu du mal avec Prince J'ai eu du mal avec Elton John Mais j'ai bien aimé les dernières musiques qu'il a fait Mais t'es quel genre de salope ? Lui s'il avait pas fait professeur il aurait fait politicien Elle est dans le coma Elle pourra jamais Jamais Comparaître Donc elle pourra jamais plaider contre moi Vous vous êtes tous des tafiole de compète Ah c'est de la salope de compète ça Attends Attends what ? Queen le truc qu'il y a c'est que Queen j'ai rien Prince j'avais du mal Nan mais c'est bon j'ai des censurés Là j'ai appris un truc avec le temps C'est qu'il faut pas censurer C'est pas bon Je vois pas en quoi moi par exemple Alors que je suis le premier à dire que la censure c'est une mauvaise idée Et que normalement t'as pas C'est une aberration Vous pouvez essayer de En plus je suis désolé mais bon Quand tu dis que c'est une musique de machin Oui la blague est valide oui parce que ça marche en plus C'est Putain mais je trouve que c'est comme ça Putain mais je trouve quand même que Elton John c'est quand même des musiques de PD Bah en fait En fait il se trouve que En fait il se trouve que C'est marrant que tu dises ça parce que Voilà Ecoutez moi bien La critique personnelle c'est un des trucs que j'ai appris en premier Je sais que quand un jeu d'horreur marche bien Je deviens une tarlouse Ou une tafiole de compète C'est là où tu sais que le jeu marche bien en terme d'horreur C'est que je suis le premier A prendre mes jambes à mon cou Si je me le dis à moi même C'est que j'estime que c'est bon T'as le droit d'employer des mots Sans avoir une injonction de De retenue Alors sauf si Queen vient porter plainte Mais bon les chances sont faibles Putain mais il y en a un qui dit Putain mais je trouvais quand même que Michael Jackson Il faisait vachement PD quand même Et là t'as Michael Jackson qui sort de sa tombe Répète Ah j'aimerais tellement te tabasser Franchement à 3 contre 1 on a nos chances On va pouvoir le tabasser dans l'autre monde vous allez voir Ouais c'est ça Si ça me rend parano J'ai l'impression d'entendre des bruits de partout et tout Si vous avez réussi votre taf N'oubliez pas Mishima ou Kishima ou je sais pas Ferme la porte Le blond Une batte Si c'est demandé si gentiment Franchement Mec heureusement t'es au Japon Parce qu'en fait en France Vous avez des preuves qu'on vous a agressé ? Parce que c'est bien de parler de tout Mais en fait moi j'aurais été à la place des mecs Attendez Ah oui bon Après comme vous pouvez le voir Mishima est bien amoché Ca serait quand même dommage Qu'on déclare qu'un ancien sportif olympique A passé un tabac à un pauvre gosse de 16 ans Et si on lui faisait passer des radios Qu'on regardait un peu ses os Qu'on regarde un peu comment ça se passe dans son corps Je suis sûr qu'on trouverait plein de choses Même si le mec il me dit Vous oseriez pas faire ça Escoute moi bien espèce de salope J'oserais tout même t'enculé Ah putain Franchement Le problème c'est qu'il était pas en français Je sais pas s'il l'est maintenant Je sais pas non Ah 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 Allons dans l'autre monde on va l'enculé Ta gueule on essaye de discuter entre gens civilisés Oui non le double j'étais bien c'est pas ça C'est que moi si je vous le faisais par exemple En fait moi j'ai un soucis avec les jeux en anglais c'est que Si par exemple c'est des jeux style comme Persona Ou du coup tu vois t'as les sous titres en bas Ou moi je peux avoir le temps de lire et donc de traduire y'a pas de soucis Mais quand ça s'enchaîne très vite et que moi j'ai pas compris du tout ce qui vient d'être dit avant C'est un problème Mais le doublage oui il était très bien Mais il y a à sec en plus Oui oui franchement ouais C'est euh C'est vraiment euh Vous deux attrapez le Moi je vais l'enculé il y a une batte ça tombe bien Et un parapluie J'ai jamais essayé d'ouvrir un parapluie dans le cul d'un mec Quoi vous croyez que j'ai un casier du judiciaire pourquoi ? Attendez on va l'avoir lui vous inquiétez pas Ouais même si il finit dans un hôpital Une fille s'est suicidée là c'est grave là Ca serait magique ouais c'est à tester ça Haha Ca m'a rappelé un truc J'avais en fait moi à la maison j'ai Alors j'en ai encore un J'ai un truc pour les verres Parce que vous dites bien que quand Par exemple quand tu bosses au café Pour laver les verres en fait T'as juste un truc sur lequel tu le poses dessus Et ça balance un Un jet d'eau euh Avec une bonne pression quoi Sauf qu'en fait moi j'étais un peu méticuleux à une époque Et en fait ça me gavait de Enfin Pour moi c'était pas assez Donc j'ai acheté en fait un appareil Pour pouvoir les laver de l'intérieur C'est euh Vous imaginez euh Enfin vous voyez les Les pains là qu'on peut tenir dans la main là Pour se brosser Vous imaginez des espèces de Bah je suis désolé de devoir dire ça Vous vous imaginez des tentacules en latex Hein Qui sont tout autour D'un god on va dire Tu rentres le truc dans le verre T'appuies ça tourne Donc en fait t'arrives à retirer la crasse plus facilement Après ça dépend de quelle crasse Des fois j'ai déjà eu de l'alcool qui s'est vraiment apprégné dans le verre Euh là c'est foutu Mais du coup A l'époque il y avait une des filles Une des filles avec qui j'étais en couple Qui me regardait utiliser le truc et qui disait Attends une minute Ça peut servir à autre chose Non c'est mort j'en ai besoin Tu te démerdes avec tes trucs Ah mais ça va Moi j'en ai besoin pour nettoyer mes verres Ah vous des tentacules Ouais c'est ça Mais je vous montrerai si vous voulez un jour C'est assez pratique pour nettoyer les verres Mais je pense qu'elle Elle avait autre chose à nettoyer dans sa tête C'est euh Mais c'est super pratique C'est même mieux que ceux qui sont en brosse Parce que même si c'est des poils fins et tout Qui sont utilisés pour nettoyer Le problème qu'il y a C'est que les poils en fait Euh Comparé à des tentacules en caoutchouc Ça s'use plus facilement en fait Bah c'est pas compliqué prenez une brosse un an Euh J'ai pas besoin d'expliquer Bon hein Oui je pense que Je pense que C'est normal T'inquiète pas C'est normal d'avoir cette idée là Alors non il y a celui là Où c'est une boule qui tremble Ouais ça c'est pour les épaules Et euh J'en ai jamais eu Mais je me dis que si j'en achète A mon avis ça servira pas pour l'épaule Oui ça arrive Mais surtout c'est la vitesse de rotation En fait C'est la vitesse de rotation Là où le latex en fait Ça peut tourner J'ai des sex toys qui tournent Je peux vous assurer que Ça les habille absolument pas Et ça m'a jamais abîmé Mais euh Elle je pense que Quand elle a vu le truc Elle avait vraiment un truc en tête précis Ah oui oui mais je sais C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Après euh Après euh Après euh A titre personnel je sais que je l'avais comme Je sais pas à quoi ça servait à la base C'est juste que je l'avais vu passer sur internet Et je trouvais le truc intéressant Si je m'y mette ta gueule Si je m'y mette ta gueule Voilà ça c'est pas conseiller ça par contre J'ai entendu Naruto quoi ? Allez on y va putain bordel Y'a pas plus de secours Nan 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 tu te calmes avec ta teub Ouais je vois Bah oui quelqu'un l'a créé abruti elle est pas tombée du ciel Hummm Nan mais moi j'ai atteint un stade de ma vie La gêne n'existe plus C'est un des osatis qui te reçoit Euh alors qu'est-ce qu'on a cette fois ? Une perceuse dans une bite What ? Attendez moi je veux bien essayer de faire des efforts Mais là entre le type qui s'enfonçait une bouteille de vin dans le cul Et lui qui s'enfonçait une perceuse dans la bite C'est quoi vos problèmes à vous ? Les jeunes Genkaku Yo Genkaku Si vous avez la ref c'est dans Reborn Avec un personnage ultra charismatique Qui a une coupe en forme d'ananas J'aurais jamais cru prononcer un jour cette phrase Imagine c'est pas l'organisme Imagine le stagiaire qui te reçoit tu vois Monsieur comment on retire une bite Enfin comment on retire une perceuse d'une bite Quoi ? Nan mais c'est rien je vais me débrouiller Nan mais c'est rien 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 J'ai été curieux Ouais voila Je me suis dit au moins j'ai tenté Nan nan c'est le Père Noël Nan mais c'est le Père Noël Nan mais c'est quoi ? Ah oui Le chat il est excité à mort par elle j'ai oublié ça mais voilà je vous l'avais dit dit pas ça en étant calme ouais si c'est voilà c'est ça dit toi que si c'est un médecin légiste la science vous comprenez la source mon d'ailleurs j'ai une copine qui m'avait expliqué un truc que j'expliquais j'utilisais pas du tout comme il faut à côté des toilettes j'ai un espèce de tuyau relié à une espèce de petit pistolet à eau et moi je croyais que c'était pour nettoyer les toilettes en fait à l'intérieur et j'ai une copine qui m'a dit mais non ça ça sert pour se nettoyer les fesses avec un pistolet à eau par exemple chez les arabes ou autre on utilise ça comme ça les papiers toilettes a pas été inventé pour les chiens vous savez enfin c'est non je vais pas me tirer de l'eau dans le cul pour me nettoyer je te fais déjà quand je me douche j'ai pas que ça à foutre du coup je m'en sers même encore aujourd'hui pour nettoyer les toilettes ah je suis pas du tout écolo dans les pervers les n'aurait jamais été en vrai j'en sais rien je me dis peut-être un mec qui était tellement désespéré qu'il a essayé de boire il sait il a peut-être vu qu'il y avait des veaux qui buvaient le lait de leur mère là il s'est dit vas-y j'ai plus rien à perdre bon par contre ne buvez jamais le lait de pille mais c'est comme sur les seins d'une femme conseil ne buvez pas le lait qui a dedans enfin ça dépend si vous arrivez à le supporter sinon ne le faites pas j'ai dit à un pote que c'était génial et lui quand il essaie de le faire il l'a regretté il m'a dit putain mais tu fous de ma gueule ou quoi ouais mais moi je préfère tirer à l'eau pour nettoyer ok d'accord on fait partie d'un club secret de voleurs fantômes essayant de tuer un roi qui a une influence sur l'école et qui a la tête de kamoshida et aussi il ya une poupée sexy qui te ressemble il la baise ou il la dégage écoute moi bien le chat c'était encore là c'est vraiment parce que voilà quoi donc tu as intérêt à se calmer on y va s'il vous plaît non parce que là le live ça doit faire au moins minimum une heure voyez ça fait une heure vingt il n'y a pas eu d'action rien du cul à l'eau c'est mieux pour vous avez des héritageurs à sérieux très sincèrement si je fais pas un cancer je serais plus à ça après ils me sentent ah oui ils ont tous des surnoms c'est une bonne idée c'est une bonne idée bah oui pourquoi tu t'appelles morgana par contre c'est une bonzesse du coup on veut de l'action bah oui c'est un jeu d'action aventure rpg certes je pensais que c'était parce qu'il y avait des bottes de clown en plus son stand c'est arsène lupin cette team est incroyable après ça vaut pas la dream team de final fantasy notre concert comme la sauce oui c'est vrai c'est vrai on devrait avoir le choix C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il n'y a pas Scully n'Bond qui doit sortir un jour je sais pas parce que ça fait 10 ans le machin qu'il a reporté C'est pas une chatte, c'est une chatte lesbienne ? Oh pour ça c'était Zon2 Mais en plus le pire c'est que pour Squadron 42, il y a Mark Hamill dedans J'adore ce mec parce qu'il a tellement vanné Kennedy Lui il a utilisé la force pour se marier quand même Il y a des moments dans les interviews où il était très concentré Il était avec Kennedy à côté qui lui touchait pour dire Mark ? Mark ? Hein ? Ah vous me parliez ? Je pensais que vous vous parliez tout seul en fait Et que moi je devais juste être là pour faire joli Mais comment vous voulez que je prenne au sérieux un méchant comme ça ? Half live 3 franchement je pense que Star Citizen 2 sortirait avant Mais comment vous voulez que je prenne au sérieux un méchant comme ça ? Half live 3 franchement je pense que Star Citizen 2 sortirait avant Ouais un jour peut-être Et pourquoi il est en armure d'or sur le tableau au fond ? Sasageyo Il faut avancer t'es marrant Tu veux que j'avance tout exactement Il me casse la gueule, il s'est vraiment devenu un loupard Il y a un peu de ça parce qu'on exporte souvent des châteaux et des domaines Et tu vas voir que les domaines vont changer plus tard Ca se verra beaucoup plus peut-être sur Persona 3 Ou là vu que c'est une tour antique Il y a ce côté un peu château On va les braquer pour de vrai ? Pour attirer avec un 9mm sur une fée c'est permis Là dedans Un autre il sort un fusil à... Tu sais t'as un lance-pierre, un 9mm et un fusil... Un shotgun en fait Qu'est-ce que vous allez me faire ? Skull, attrape-la ! Vous voulez qu'on lui fasse ? C'est vrai ? C'est vrai C'est vrai On prend tout, l'argent, les objets... Le cul, tout Non Oui c'est ça, c'est complètement ça Hello Hades Non mais c'est ça, en fait c'est du tour partout J'ai une pixie Yes, j'avais besoin d'une waifu en plus C'est parfait On est en 2024 Capturer une femme et la mettre dans un masque c'est permis Bah j'ai capturé, c'est... J'ai vu ça dans un manga qui s'appelait Pokémon J'ai voulu essayer Mais la sécurité est en carton ici Je connaissais la licorne mais je ne connaissais pas la bicorne Ah ouais, Pokémon ouais, ça a l'air très intéressant un seul coup Après elle est pas humaine, c'est une fée hein On peut contrôler plusieurs personnages Vous allez voir que ça va être particulier pour Persona 4 parce que... Alors pour l'anecdote, dans Persona 4, Persona 3 plutôt A la base les devs, à l'origine tu devais te couper la main, t'entailler la main Pour invoquer ton Persona Mais eux dans leur tête ils se sont dit Après si les gosses ils reproduisent ça à la maison ça va être dangereux On fait quoi du coup ? Oh, on va faire en sorte qu'ils prennent un flingue et qu'ils se tirent une balle dans la tête ? Quoi ? Bah quoi, il y a plus de chance qu'ils aient un couteau chez eux qu'un flingue Ah ça se tente hein Ouais c'est ça, c'est une chèvre en fait Les becs c'est... C'est plus décent ouais c'est ça Mais si y'en a un qui a un flingue chez lui On est pas responsable des conséquences Un peu plus décent Un blessé Un peu plus décent Les joueurs Ces joueurs sont soullés Un décent Et un peu plus décent Un peu plus décent Ah donc en fait, la soumission n'est pas fermée. Vous savez qu'ils maîtrisent aussi la foudre. Alors pour l'anecdote, c'est vraiment des stands. C'est à dire que... Mais en fait, le créateur de Persona était très fan de Jojo. C'est pas une blague, ça vient vraiment de là. Non mais après, c'est pas leur vrai nom, mais ils ont oublié. Alors normalement, j'ai des Persona en plus, mais je m'en servirai pas. Je m'en servirai en fonction de mon niveau en fait. Sinon, si vous voulez, je peux avoir un Persona de niveau 100. Bah après, les mecs... Non, 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 on peut négocier. Tu me suis ou je te flingue ? Après, c'était une entrée par effraction. C'est le Père Noël, connard. Les musiques, elles sont sublimes. Vraiment, depuis Persona 4, les musiques sont sublimes. Ouais, la séance de drague commence. Pule-moi ta carte de crée. Ça doit être Jack-o'-lanternes. C'est plus simple que... J'ai trop faible tenue, je suis toi, tu es moi. Nous sommes moi. Je sais pas. Alors, vous pouvez pas capturer des Persona au niveau inférieur à vous. On parle de Pokémon, c'est faisable. Mais ils sont passés où les autres ? Ils ont déserté ? C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec une chèvre ? C'est vrai qu'est-ce que vous voulez que je foute avec une chèvre ? Et je suis pas ton p... T'es pas mon psy ? Oh, les loges de gauche... Ouais. Imagine, en fait, c'est vraiment ça, genre, à la base, vraiment, ça s'appelle une chèvre, tu vois. Mais il avait tellement honte qu'il a dit « Non, mais je suis une bicorne ». Ça s'appelle une chèvre, ça, juste un peu plus grosse, c'est tout. Venez dans le Tarn-et-Garon, vous verrez, il y en a, c'est tout ce qu'il y a plus normal. Il dague en argent. Ah ouais, pour mieux pouvoir vous planter tous. Ah ouais, du coup, le niveau de sécurité augmente après. Alors, je sais pas si je suis une chèvre, mais en tout cas, eux, c'est pas des proches. Ah, il résiste au TNM. Vous droyez le cul, il va rien comprendre. Allez, un braquage. Ça, c'est fait. On récupère la waifu, on s'arrêtera sur ça. Faut récupérer la dominatrice BDSM. Ça devrait pas être long. Bon, bien sûr. Ah bah voilà. Ça, c'est un kidnapping par contre, en bande organisée. C'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un petit truc. C'est pourquoi les gars ont été déroulés par Kamoshida. Ce n'est pas pour rien. En tout cas, les gars, les gars. C'est le cas de Kamoshida. En tout cas, c'est le cas de Kamoshida. C'est parti. C'est parti. Mais, il y a le cas d'un autre personnage. C'est parti, il n'y a qu'à le cas de Kamoshida. Tu... ... ... Mais c'est un chat en scénario, on s'en fout ! Sérieux ? Je savais surtout que ça voulait dire chef, mais aussi que ça voulait dire vraiment que c'est le best quoi, c'est lui, c'est le retour du goat. Non, t'es juste blond. Putain, le pire c'est que j'allais me couper maintenant. C'est pas une feuille ! C'est vrai, c'est vrai. Mais, comment est-ce que tu pensais ? Tu pensais de dire si tu vois ? Tu pensais plutôt que le père d'être devant et les joueurs ? Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire ? ... que tu veux. T'as vu toi ! T'as vu que tu es totalement pro-casse, là-bas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas s'il te plait, tu sais. Si tu ne sais pas, c'est ce que le faire. Une mineur s'est fait prendre en otage Ah la dominatrice ça va arriver Il y a un truc qu'on peut faire par contre c'est utiliser les compétences Par exemple Mona une compétence de soin qu'on peut ensuite utiliser ça économise des pc Normalement on peut casser les vases mais on est pas encore devenu des racailles C'est pour ça qu'on peut pas Putain mais t'es conne c'est pas possible Putain il y a des armures qui est tombé Et il y a du sang Je sais pas si c'est du sang On a le choix Ah c'est très différent de mes séances à moi Mais comment tu veux respecter un roi comme ça quoi Les japonais ils sont tellement habitués à voir des trucs étranges chez eux Que genre quand ils voient un château à la place de leur école c'est qu'ils rentrent dedans Dans le doute C'est moi ou il a des tongs On dirait les chaussures de C'est quoi ces pompes Dans un quartier chaud Ah au milieu de l'école Changer en château évidemment La doubleuse elle a bossé dans du hantai J'en suis intimement persuadé maintenant Putain les chevalets d'or ils ont plus de taf Ça exécute des gamins de 16 ans Après ça exécutait déjà des gamins de 13 ans Oui c'est une blague Une grosse blague Le truc c'est que ça aborde des éléments réels de la société japonaise Mais vraiment Alors On retrouve dans notre société à nous Parce que Bah toutes les hautes sphères dans des pays sont Assez similaires Dans leur côté pété On va dire C'est à dire qu'il y a les mêmes vis qui se répètent Ça qui est bien c'est que Les soci... Les... Tous les grands pays ont au moins ça en commun C'est compliqué à expliquer Trop compliqué On est d'accord il parle de cul là Je suis pas fou ni parano il parle de cul Mais en même temps tu vas l'exécuter quand même non Techniquement Ah ça c'est un bon japonais ça Ah c'est bon elle a vrillé C'est là où elle arrive la dominatrice Attention C'est là que ça commence le jeu Une chambre rouge Une dominatrice BDSM Une fille en sous-vêtements Très léger avec des oreilles de chat Tous les éléments sont réunis Ouais on a fait pas les moyens pour le doublage Le mec qui s'occupait de la musique est parti pisser ou C'est quoi le délire C'est quoi le délire Ah voilà T'es en retard On pourrait croire qu'elle se fait violer Mais en fait c'est pas ça Mais on pourrait croire Ah ouais c'est cette Carmen là T'sais le mec ça fait trois fois qu'il voit quelqu'un se transformer T'sais il se dit pas la troisième fois Coupez lui la tête vite Attendez on peut utiliser les armes que tiennent les chevaliers ? Ça l'offre carrément les mots sont lancés Ça c'est un démon du Ça me rappelle un petit peu c'est lequel Après rencontrer un boss sur des chiottes C'est aussi concept Ouais c'est vraiment un groupe de metal là Mais ça rend bien Un 9mm ça marche non ? Ah ouais ça marche toujours un 9mm Ah il résiste au vent Ah mais est-ce qu'il résiste à la foudre ? Oui ouais c'est la foudre Ah bon il maîtrise le vent Ah c'est bon il a chi La vie est remontée c'est bon Tout en poésie bien évidemment Bah ouais même les femmes peuvent se révolter dans le cul de lui C'est ce qu'il y a à l'école C'est normal C'est normal Ça aurait été chaud quand même d'essayer de faire battre par un mec assis sur des chiottes Là ça aurait été compliqué Ah oui il feinte Bon bah maintenant que lui Bon lui il était à mon string donc euh Ça ne va pas voler bien haut hein niveau carré ça Ah non c'est bon Ta gueule le chat C'est vraiment réglé C'est une humaine trou du cul C'est mort hein c'est pas parce qu'elle a un masque de chat sur la tête que c'est bon Putain il s'appuie sur lui quand même J'avoue qu'elle a pas été gâtée hein les deux ils ont détenu pas mal Mais elle c'est euh rouge, cuir, latex, moulant Il y en a un qui peut la porter hein Pas besoin de se mettre à 3 pour la porter Ces mecs si on la porte à 3 ça va aller Alors c'est quoi que t'as pas compris ? La salle BDSM euh La femme qui est sortie de ton corps pour te faire revêtir une tenue BDSM Ou alors euh Bah euh Toute cette ambiance BDSM c'est vas-y Pose comme question Pose ta question Trouve un endroit sûr genre quoi ? Les toilettes ? Ou alors le métro Mais lui vois quoi ? T'es un chat 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 ? Alors je... T'es un chat ? Non mais les parents par contre c'est pas normal, les parents devraient normalement porter plainte. Quand ton fils il part, il a l'air d'être bien en partant le matin et quand il revient le soir il est en fauteuil roulant aveugle, normalement tu portes plainte. Alors c'est particulier parce qu'il n'y a que dans ce jeu là que les protagonistes vont se faire connaître à l'échelle du pays. C'est à dire que dans Persona 4 et dans Persona 3 on parlait pas des héros en fait, personne n'en parlait. Parce qu'en fait, dans le 4 effectivement on empêche le tueur en série de tuer des gens, mais étant donné qu'il n'y a aucun élément qui n'apparaît nous concernant, alors que dans Persona 5 c'est le cas, par exemple le professeur quand il va d'avoir tout avoué et tout, ça sera l'oeuvre des voleurs fantômes quoi. Donc on laisse une carte de visite, il y a des posters partout et tout. Dans le 4 et le 3 c'est pas le cas, dans le 4 et le 3 vraiment c'est plus subtil. Dans le 5 ils se sont dit vas-y Banco, au point où on en est, quand t'as une blondinette de 16 ans en tenue latex moulant avec un fouet, on n'est plus à ça après. De manière elle ira tout seul si tu ne l'aides pas. Si ma chaise elle arrive pas demain je vais péter un plomb, parce que moi mon dos il s'est un peu remis mais pas totalement. Ouais ça serait bien qu'il n'y ait pas quand même une étudiante qui tente de se suicider par jour parce qu'au bout d'un moment ça va faire beaucoup. Alors voilà et c'est là normalement où on, alors ça ça ne sert à rien j'ai jamais compris. Dans le jeu ça n'a purement aucune utilité. On retourne au moment où on avait été tabassé par des flics et drogué par des flics pour avoir des aveux forcés en fait. Un groupe aussi organisé composé de gosses de 16 ans n'ont pas pu agir comme ça. Alors cette voix, elle est particulière. Parce que c'est la voix d'une des deux serviteurs, d'une des deux waifu. C'est quoi déjà ? Merde comment on appelle quand on aime les petites filles, enfin on appelle ça un pire orca mais euh comment on appelle euh les lolicones voilà. Euh c'est la voix d'une des lolis. L'amoureux. Qu'est-ce qu'on met pas l'amoureuse plutôt ? Apparemment au Japon on peut s'échanger comme ça, c'est nous avant on donnait le numéro ça suffisait hein mais au Japon. Oh bah on a récupéré les dominatrices BDSM c'est déjà ça. Mais tu sais que t'es un chat ? Ouais faut qu'on s'organise les tout. Et ? Bah donc je me continue le chat en fait. Je pense que le patron il va pas être très content. Ah ça c'est la médecin gothique. Qui fait des expériences sur un mineur. C'est le Japon ! Oh donc en vrai elle pourrait même pas exercer qu'une peau de comme ça. C'est là c'est là c'est fini. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas encore d'accord. Oui, c'est bon. Alors... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y avait pas de maison comme tous les champs en général. Mais t'es un chat, putain. Je croyais que t'en voulais pas du chat. Pourquoi il fait un symbole d'argent avec ses mains ? Je m'étonne, comparé aux cendres BDSM de Kamoshida. C'est le paradis ici. J'en sais rien, il y a des gorilles qui arrivent à tenir des AK-47 et tirer avec. J'arrive à un stade de ma vie, il n'y a pas un qui m'étonne. Oui, oui, oui. On y croit. Mais pourtant, il se comporte comme un chat. Deux fois d'affilée ? C'est bon. Vous voulez pas lui donner un verre d'eau quand même ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le battleur. C'est pas ce que vous pensez. Ça va confondre avec un batteur. C'est bon. C'est bon. Bon nous on s'arrête là Passez une bonne soirée Bye tout le monde